Musique La bata dans la poule A, c'est la Guinée équatoriale et le Congo démocratique qui ont ouvert le bal des éliminatoires de la Cannes des moins de 17 ans en zone CEMAC. Ce sont les jeunes Congolais de RDC qui étaient les prêts à ouvrir le score après une domination de leur adversaire. L'ouverture du score a été signée par Kiwidi Karim à la 30e minute. Les équatos guinéens vont réagir dans les arrêts de jeu en obtenant un pénalty. Et c'est Carmelo Nzu qui a réussi à transformer le pénalty pour ramener les deux équipes à égalité. Avec le doute s'est installé, l'égalisation et puis on a permis à l'équipe guiné-équatoriale qui va jouer avec l'euphorie de ses supporters. Dès qu'ils ont marqué, ils ont pris cette euphorie là et mes joueurs sont rentrés dans un doute. Des retours des vestiaires, les joueurs de la RDC, accablés par la fatigue, ratent plusieurs occasions de but. Les équatos guinéens, poussés par leur public, doublent la mise à la 66e minute et remportent leur premier match de poule sur le score de 2 buts à 1. C'est des joueurs que je connais, je fais des voyages, je les connais par cœur. Et puis c'est des joueurs qui comprennent mon message. Pour moi le plus important aujourd'hui dans le monde du football, c'est le message du coach vers les joueurs vestiaires. A Malabo, dans la poule 2, le Cameroun, détenteur du titre, affrontera la Centrafrique. Les Saoudi Tchad joueront le 6 août contre la RCA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada